Europe 1. Nico Salliagas rencontre ce matin avec l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Interview réalisé hier en fin d'après-midi à son domicile. Bonjour Monsieur le Président, merci de nous recevoir dans votre bureau, plutôt votre bibliothèque à Paris. Parlons un peu de l'actualité, on a entendu mardi soir Emmanuel Macron appeler les Français à ne pas céder aux extrêmes lors des élections européennes qui ont lieu dans 7 mois. Vous êtes un fervent européen avant l'heure, est-ce qu'il y a un risque en vue de ces élections européennes ? Non, mais il ne faut pas se tromper, ce ne sont pas des élections très importantes. Pourquoi ? Parce que le Parlement européen n'est pas très important. C'est nous, je dirais presque au mois, qui avons créé ce Parlement en 1976. Son rôle est simplement de vérifier que les textes proposés par la Commission sont conformes aux traités. C'est tout. Il n'y a pas de pouvoir politique, il n'y a pas le pouvoir de diriger l'Europe. Lorsqu'en 1974 vous devenez Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, il y a 9 membres au sein de la communauté européenne à l'époque. L'Angleterre, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark viennent d'y adhérer. On est en 2018 et on parle de Brexit. Comment l'expliquez-vous ? Les Britanniques ont toujours eu historiquement un certain dédain pour l'Europe. De quelle nature ? Il considère que c'est un continent désordonné, qui ne respecte pas les règles, sur la parole duquel on ne peut pas toujours compter, ainsi de suite. Il considère que l'Europe, c'est une zone, parlons franchement, inférieure, d'infériorité. L'erreur que font les dirigeants actuels, on a prévu qu'on pouvait sortir de l'Europe. Mais on a fait dériver la négociation vers une impasse. Quand Michel Barnier propose de prolonger d'un an la période de transition pour trouver une solution avec les Anglais, c'est une bonne chose ? Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, Monsieur le Président ? Ils partent et deux mois après, je ne sais quand, on ouvre une négociation sur les rapports entre l'Union Européenne et la Grande-Bretagne. Parce que ces rapports vont exister. Nous avons des trains, des avions, etc. tous les jours dans les deux sens qui circulent, des gens qui vivent d'un côté... Qui voyagent à l'Eurostar. Voilà, absolument. Donc il y a des quantités de problèmes. Mais il ne faut pas prolonger le désordre. Le désordre, ça suffit. Ils avaient deux ans pour travailler, deux ans terminent, on s'en va. On a une situation nouvelle. Et dans cette situation nouvelle, on va définir de nouvelles règles. On vous compare à Emmanuel Macron, ou plutôt on compare l'actuel président au jeune président que vous avez été lorsque vous êtes arrivé au pouvoir. Que pensez-vous de cette comparaison ? C'est un anachronisme ou au contraire, il y a cette jeunesse qui arrive avec sa fougue à l'Elysée ? Il ne faut pas trop insister sur la jeunesse. Il faut insister sur le projet. Et le projet que j'avais à l'époque, c'était de moderniser la France en préservant son identité. Les femmes n'avaient peu de droits en France. Elles avaient à peine le droit d'avoir un compte en banque. Elles pouvaient prendre très peu de décisions, notamment dans le cadre de l'avortement. Donc elles étaient très marginalisées. Il y a eu l'IVG aussi, la légalisation de l'IVG, avec Simone Veil ? Simone Veil l'a défendue simplement au Parlement. Mais l'idée de ne pas poursuivre venait de ma campagne présidentielle. Parce que le système était tel que lorsqu'il y avait un avortement, on poursuivait la personne et le médecin. Et on pouvait les condamner à six mois d'emprisonnement. Ça datait de 1917. Un texte étrange. C'était inacceptable. Le pape François a comparé les médecins qui pratiquent l'IVG à des tueurs à gages. Vous, vous êtes catholique. Vous avez été président. Est-ce qu'il se trompe, le souverain pontife ? Je regrette cette expression. J'ai rencontré pendant mon septembre-là les papes qui étaient en fonction. Ils m'ont dit qu'ils étaient en désaccord. Je leur ai dit qu'à mon avis, ils se trompaient. Mais enfin, c'était naturellement leur responsabilité personnelle. Mais que je ne changerai pas la mienne. Vous parliez tout à l'heure de réformes. De l'urgence de faire des réformes. Vous n'avez pas parlé tout à l'heure d'Emmanuel Macron quand je vous ai demandé s'il y avait un style un peu comparable. Est-ce que c'est un pays qui est facile à réformer la France ? Et que doit faire Emmanuel Macron pour arriver à bout de ces réformes ? Non, c'est un pays qui est assez difficile à réformer. Et si on veut obtenir des résultats, il faut parler clairement. Il faut garder totalement son calme. La polémique interdit la réforme, en fait. Il y a un proverbe chinois qui dit « Quand l'empereur est agité, le peuple est malade. » Donc il faut être calme, traiter les problèmes en prenant son temps, ne pas dramatiser le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, voir pourquoi ils ne sont pas d'accord. Si on ne peut pas les convaincre, ils sont dans la majorité, on le fera quand même. Mais on essaiera, dans la mesure du possible, de les faire rentrer dans sa majorité. Ce que j'entends, c'est un message à l'actuel président, c'est le sage que vous êtes, c'est l'homme d'expérience qui s'adresse au plus jeune président de la Vème République. Il faut être plus consensuel quand on est au pouvoir ? Il faut être calme. C'est-à-dire qu'il faut savoir, d'abord ce n'est pas personnel, oui j'entends, et il ne faut pas mettre les autres acteurs en situation d'agitation. Prenez le cas par exemple, un carabouillant actuellement, de ce qu'on appelle le remaniement. Il n'y a pas de remaniement. De quoi alors, monsieur le président ? Le remplacement du ministre de l'Intérieur des missionnaires. Et puis c'est tout. Si c'était un remaniement, il y aurait beaucoup plus de changements. Il y aurait 7 ou 8 ministres qu'on change. Donc on ajoute le milieu politique français au nom d'un remaniement qui n'a pas lieu. Monsieur le président, qu'est-ce que le temps provoque à l'homme politique ? Est-ce qu'on pense encore au pouvoir ? Est-ce qu'on regrette le pouvoir ou vous êtes réussi à passer à autre chose après ? Non, honnêtement, je pense à autre chose. Vous ne suivez pas quotidiennement les débats politiques encore ? Je ne reviens jamais à l'Élysée. Jamais ? Jamais. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas revenir dans un endroit où j'ai été responsable et sur lequel je n'ai plus désormais aucun pouvoir. Vous n'êtes pas nostalgique ? Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'aventure historique du peuple français dont je fais partie. Merci, monsieur le président. Moi, j'étais heureux de vous parler et de vous dire que j'écoute Europe depuis avant que j'étais président de la République. Et alors, je ne sais pas si vous donnez une médaille. Je vais demander à Laurent Guimier de réfléchir à un hommage. Monsieur le président, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. 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 Merci.